Et qui se souvient de l'épopée de la France équinoxiale, c'est-à-dire de cette époque où l'on a tenté de coloniser l'Amérique du Sud, c'était au XVIIe siècle. Une ville, São Luís, au Brésil, a été fondée par un protestant de la Vienne, suivi ensuite par des Rochelais. Aujourd'hui, de ce passé, un ethnologue de charope maritime veut faire un documentaire. Christina Chiron et Philippe Tanger l'ont rencontré. Là, j'étais tout préparé comme d'habitude. Un voyage de plus de 8000 kilomètres vers le Brésil. Trois mois d'expédition, départ mardi, passage en revue des documents et matériels nécessaires. Là, les pieds, je t'ai tout mis, mais t'es pas obligé de tout prendre. T'as tous les modèles dont t'as besoin, mais c'est pas la peine d'en prendre trop. Plus de 40 ans de reportages et documentaires à travers le monde. François-Xavier Pelletier part seul. Son épouse est partenaire de travail, Catherine, s'occupe de la logistique. Au niveau appareil photo, j'aimerais bien que tu leur donnes un petit coup de porte. Moi, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, je suis la naissance du bébé tout au long, jusqu'à la diffusion d'un film ou d'un bouquin ou d'une expo. Et ça, c'est passionnant. Donc, j'ai pas de manque à ce niveau-là. Direction Sao Luiz et la région du Maraniao, au nord du Brésil. Remontée au XVIIe siècle, racontait la France équinoxiale, l'esclavage et les liens avec les Rochelais. Pendant trois ans, les Français, les Huguenots, beaucoup de Rochelais, ont fondé la ville de Saint-Louis et beaucoup d'autres villes d'ailleurs, dans toute l'Amazonie, parce qu'en fait, les premiers découvreurs et explorateurs de l'Amazonie, ce sont ces Français. De ces repérages l'an dernier, l'ethnologue et documentariste en a tiré ces images. A travers des fouilles archéologiques et sous-marines, il espère transmettre une histoire méconnue. La fondation de Saint-Louis par Daniel Delatouche est connue, même si elle est très mal connue, mais elle est connue. Par contre, cette exploration que l'on va faire maintenant, elle n'est absolument pas totalement inconnue. Et alors, les naufrages sous l'eau, alors là, il y a encore tout à découvrir. Après ce voyage, une autre exploration est planifiée l'an prochain, en vue d'un documentaire. L'aventure ne fait que commencer.